Vous dites non, mon impression c'était ça. Qu'est-ce que ça veut dire, sœur ? Écoutez, soyez, je suis désolé, honnête dans la vie. Seulement si je suis en train de vous dire chaque fois de ne pas être raciste antisémite, en même temps aussi je vous dis qu'il ne faut pas être raciste anti-Noir, raciste anti-Arabe. Mais vous, puisque je suis David Abbassie, alors ce que je n'ai pas dit, et je dis le contraire, et je vous ai diffusé des reportages contre ce que toi tu viens de dire sur mes idées, vous prenez, ça c'est, je ne sais pas c'est quoi, c'est pas gentil. De toute façon, autre chose que je veux dire, notez bien, écoutez bien. Moi-même, moi-même, David Abbassie, il vous ai diffusé au mois de mars 2020, une émission concernant le comptage du vote dans le monde par les ordinateurs. Et dans ce reportage que David Abbassie vous a diffusé, nous avons bien précisé qu'il y avait une invention de compter le vote et beaucoup d'autres choses par l'ordinateur. Mais la compagnie de George Soros, Open Society, il a acheté cette compagnie comme compagnie Paypal, comme Facebook, comme Twitter, je ne sais pas quoi, c'était comme ça, c'était une compagnie, un business, que par l'ordinateur, on peut compter les voix, les votes. Soros, il l'a acheté et il l'a utilisé dans plusieurs pays. Ce n'est pas ce que tu viens de dire, peut-être. Mais non, dans tous les pays qui sont au pouvoir, c'est grâce à ces ordinateurs-là qu'il a placé ces agents, parce que ce ne sont pas des présidents, c'est des agents. Biden, je vous ai diffusé, je ne sais pas, un homme, il y en a sur Internet, vous pouvez voir. Biden, il n'a pas sa tête, tout le monde dit ça. Maintenant, pour justifier ce qu'on vient de vous dire, je vous ai parlé de Rodolphe Giuliano, maire de New York, vice-président américain. Maintenant, la France, ici, ici et maintenant à Paris, c'est une minute seulement, vous allez écouter. Vous êtes pour le compte, c'est un diplomate français. Et il dit quelque chose avec le courage, même il a écrit ça dans son bouquin. Il a écrit dans son bouquin, la vidéo que vous allez écouter. 200 députés européens sont sous l'ordre de Soros. Eh bien, écoutez ça, 200 députés. Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre ? Il dit oui. Il dit, vous savez, ce n'est pas prudent. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. Il y a une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. – Open borders, open society. – Voilà, open society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi ? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. – Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femelles au black bloc. Enfin, beaucoup de monde, ça c'est clair. – Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance… Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent ? – 200 ? – Oui, et ces gens qui nous… 200, oui. Et vous savez, tous ces gens de Bruxelles, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours, eh bien, tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles, contre le gauchot et le régent. Bon. Et puis, j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'agriculture de Chirac, un gars de droite qui s'appelait Guémard. Et alors, il dit « Non, non, faut pas toucher à ça, etc. » Je n'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit « Oh là là là, fais le vide sanitaire ! » Et maintenant, j'ai compris depuis quelques jours, en réalité. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que… Eh bien, Bayer est un des grands bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds du Parti européen. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux, ne pas descendre dans la rue et crier « On n'en veut plus de cette Europe ! On n'en veut plus ! » L'Homme du temps présenté par David Abassi, en direct sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Également, vous pouvez nous écouter par Internet, depuis votre tablette, smartphone ou encore votre ordinateur, partout dans le monde entier, ici et maintenant.com. Son site Internet, davidabassi.com. Abassi !